Cristiano Ronaldo doit s'entretenir avec la direction de Manchester United. Selon The Athletic, CR7 va faire son retour en Angleterre pour parler à venir. On le rappelle, l'attaque en portugais n'a pas participé aux tournées de préparation en Thaïlande et en Australie avec les Red Devils, officiellement pour des raisons familiales. Sauf que la star avait demandé à quitter le club en début de Mercato puisqu'ils ne disputeront pas la Ligue des Champions cette saison. Donc franchement, ça semblait bizarre cette absence. Finalement, United a convoqué Cristiano Ronaldo encore sous contrat avec le club pour cette réunion ultra importante. Selon le média, son retour serait perçu comme un signal positif en interne. Bon, en même temps, toutes les portes se sont un petit peu fermées pour CR7. Chelsea, Bayern, Sporting, PSG, Barça et même l'Atletico Madrid qui semblait pourtant être l'option la plus viable. Tout ça, ça semble mort. Déjà parce que l'Atletico et CR7, c'est pas une grande histoire d'amour, bien au contraire. Avec ses 450 buts, le poteau est quand même le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, donc rival des Colchoneros. En plus, après qu'il ait quitté le Real pour la Juve, la rivalité a continué. CR7 est même réputé comme étant un ennemi redoutable de l'Atletico de Madrid. 6 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Et sur ces 3 défaites, 2 fois, l'équipe dans laquelle jouait CR7 s'est quand même qualifiée pour la phase suivante en Ligue des Champions. Bref, ensuite, deuxième raison qui bloque un transfert, pas qu'à l'Atletico d'ailleurs, le salaire. Selon Forbes, le salaire de Cristiano Ronaldo est évalué à 1,4 million d'euros par mois. Ce qui est énorme et qui freine de nombreux clubs qui souhaiteraient attirer le portugais comme, par exemple, au hasard, l'Olympique de Marseille. Je rigole, bien sûr. Marca, en plus, explique que l'Atletico ne possède pas assez de marge financière pour payer les indemnités de transfert à Manchester United et le salaire du quintuple Ballon d'Or. Après, le journal a expliqué que le portugais serait quand même prêt à baisser son salaire. Il veut vraiment partir. Sinon, concernant l'Atletico, imaginons que CR7 arrive au club. L'Atletico devra donc se séparer d'un ou deux joueurs offensifs. Marca, encore, explique que l'un d'eux serait Alvaro Morata, de retour de près de la Juventus, ou Saúl Niguez, ou Thomas Lemar. Et pour le moment, c'est tout simplement pas fait. En plus de tous ses freins, Manchester United veut absolument garder l'attaquant. Eric Ten Hag l'a même rappelé à plusieurs reprises devant la presse pendant cette tournée de pré-saison. Mais sinon, si CR7 veut voir l'Atletico, il n'a qu'à jouer avec son équipe. Et oui, les Red Devils préparent actuellement leurs deux derniers matchs amicaux. Donc un contre l'Atletico samedi à Oslo, et le deuxième contre le Rayo Vallecano dimanche à Old Trafford. Le premier match de première ligue, quant à lui, aura lieu le 7 août. Manchester United recevra Brighton. Allez, on passe à la prochaine info du jour. Selon As, le FC Barcelone a demandé à Francky de Jong de baisser son salaire de moitié s'il veut rester au club. La saison prochaine, Francky de Jong est censé percevoir 21 millions d'euros. Je vous laisse faire le calcul. Divise par deux. Gary Neuville, ancien joueur et légende de Manchester United, est scandalisé. Donc le Barça a recruté Franck Essier, Rafinha ou encore Robert Lewandowski. Ils sont sur la piste de Jules Koundé, mais ils ne peuvent pas payer le petit de Jong. Neuville ne comprend pas. Francky de Jong devrait envisager une action en justice contre le Barça. Un club qui dépense des fortunes pour de nouveaux joueurs, tout en ne payant pas entièrement ce qu'il a sous contrat, est immoral et constitue une infraction. La FIFA devrait mettre fin à cette intimidation et les arrêter. Parenthèse importante, Manchester United avait formulé une offre à 80 millions d'euros refusée par les Catalans. Mais que le petit de Jong ne s'inquiète pas trop parce qu'il va peut-être quand même pouvoir partir, mais à Chelsea. D'après les informations publiées par Revelo, Chelsea s'apprêterait à formuler une offre pour le milieu de terrain. Il reste désormais à déterminer ce qu'en pensera l'international néerlandais de 25 ans et le club catalan. Selon vous, que doit-il faire ? On se retrouve demain et n'oubliez pas, vive le foot ! On se retrouve demain et n'oubliez pas, vive le foot !